Nous allons essayer de voir l'indication de ce passouk d'un point de vue alachique et en mettant l'accent sur la question suivante. Quelqu'un qui est en train de mettre les tfilins chez l'Yad et tout d'un coup le Kaddish débute. Des fois on arrive et le Kaddish débute. Est-ce qu'il répond au Kaddish ou il ne répond pas au Kaddish ? La question se pose dans Tfilin chez le Rashi et la question se pose aussi dans Tfilin de Rabenutam. Dans Tfilin de Rashi où sur lequel on fait une bracha, répondre peut-être ça provoquerait une nouvelle bracha. Donc peut-être là il y a un paramètre supplémentaire de bracha chez Natsricha. Ça c'est donc le paramètre mais il y a aussi un autre paramètre à vérifier et qui serait aussi en vigueur dans Tfilin de Rabenutam. Le premier n'est en vigueur que dans ceux de Rashi. C'est, 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 c'est-à-dire qu'il faut les mettre d'un seul trait, qu'il n'y ait pas de hefsek. Donc la question que l'on posera elle est sur Kaddish ou Kaddusha. Est-ce qu'on répond, Kaddish ou Kaddusha, entre Tfilin de Rabenutam et Tfilin de Rabenutam ? Alors tout d'abord on va essayer de voir la source du sour qu'on n'a pas le droit d'interrompre avec un dibour en parlant entre Tfilin de Rabenutam et Tfilin de Rabenutam. Parler, Sakh, c'est une avera. Et il revient donc, Me'okéam il-Khamah, c'est-à-dire que si il était un soldat dans l'armée d'Israël, alors il y a lieu de craindre qu'il ne sera pas suffisamment efficace. Donc on lui demande de se retirer. J'ai besoin du sel. Si c'est la continuité de la Brakha pour y arriver, est-ce que c'est la même chose si on parle, je ne sais pas, du Sidour ? Le Sidour ce n'est pas vraiment le Tfilin. Si c'est un Tfilin pour les Tfilin, c'est un Tfilin pour les Tfilin, vous avez tout à fait raison. Ça c'est Vadaï pour Hefsek. Tout à fait. La question qu'on pose c'est quand c'est quelque chose d'extérieur, d'étranger à la Mitzwa d'Etfilin. Très bien ! Ça c'est donc s'embarquer dans l'Agmara. Avera ibiadot. Quelle est donc l'Avera de s'interrompre en Tfilin-Chalyad et Tfilin-Chalroj ? Quand on sait par ailleurs que c'est deux mitzvahs indépendantes l'une de l'autre. Quand on l'a vu, quelqu'un qui n'a que, par exemple la Soukot, il n'a que trois espèces des quatre espèces. Ça ne sert à rien. Il doit les prendre parce que pour faire un zekher, mais il n'y a pas de mitzvah. Il y a une mitzvah indépendante dans chaque espèce. ce sont deux mitzvot indépendantes il fait coucou et ensuite il fait une chel-roche quel est le problème, où est le problème ? c'est deux mitzvot on peut brièvement dire trois positions dans les rishonim à ce sujet rishonim, riposkim Rashi dit que c'est quand il s'interrompt en parlant et il ne fait pas la bracha sur chel-roche qu'il aurait dû faire on sait que si on, d'après rashi surtout si on ne s'interrompt pas en tefillah chel-roche alors le dîn est qu'on fait la niach sur chel-roche et normalement d'après rashi ça marche aussi sur chel-roche même d'après la benoutam l'ashkenazim suivra benoutam dans ça si on met tefillah chel-roche, on a fait la niach et qu'on s'interrompt sur le chel-roche il faudra faire deux brachotes la niach et comme ça les ashkenazis ont l'habitude les sfaradim quand ils ont fait une seule bracha sur les deux et s'il y a une interruption il n'y a qu'al mitzvat les ashkenazim eux ils font une bracha sur chel-yad une bracha sur chel-roche et s'il y a une interruption entre les deux ils refont sur le roche deux après rashi le chissaron est qu'on parle d'un cas où il s'est interrompu et n'a pas fait la bracha sur chel-roche qu'il aurait dû faire donc il a manqué une bracha donc il n'y a pas d'après rashi s'il refait la bracha il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de s'interrompre entre tefila chel-yad et tefila chel-roche il n'y a pas de problème en soi l'interruption l'interruption génère une nécessité de faire la bracha et si on ne respecte pas cette nécessité c'est là c'est un chidouche en tout cas comme ça c'est la chita de rashi il a parlé il a continué à mettre comme d'habitude c'est ça que c'est à vous dire après rashi il a continué à mettre le chel-roche comme d'habitude c'est le cas il a continué comme d'habitude donc il n'a pas refait la bracha qu'il aurait dû faire suite à l'interruption dans le cas où il devrait refaire la bracha il enlève les dphilines il fait sur les dphilines qu'il a déjà posées sur le bras sur le bras il l'a déjà fait c'est fini oui mais maintenant il a parlé il a parlé alors quand il met le chel-roche il fait la mitzvah ici c'est tout il fait la chel-roche il fait la mitzvah il fait aussi les amir donc d'après rashi c'est un problème qu'il a parlé il n'a pas refait la bracha ça c'est rashi puis le poule sur rashi parce qu'il y a beaucoup de riche-nimes dont l'orane qui explique le bedah tarif que l'arrel haura c'est le bracha chez la tzricha c'est le problème donc il n'a pas besoin de dire parce que le problème est parce qu'il ne refait pas la bracha même s'il refait la bracha le fait d'avoir parlé ça génère une bracha chez la tzricha et le fait d'avoir génère une bracha chez la tzricha c'est-à-dire tu aurais pu te suffire d'une bracha et tu rajoutes une bracha à cause de ton interruption c'est un problème comme ça l'orane il explique le bedah tarif je ne fais pas qu'en réalité quand je fais l'aniyach et ensuite je fais aussi l'almitzvat pour les eshkenazimah sur sur chelroche l'almitzvat c'est une reconnaissance à Hachem aussi sur chelniyach c'est-à-dire que l'aniyach c'est sur la mitzvah de l'aniyach et ensuite mis à part le gouff à mitzvah je remercie Hachem de nous avoir offert la mitzout des tuiles évoquant de si belles choses ça c'est l'almitzvat tuiles l'aniyach c'est sur le ma'asem l'almitzvat tuiles sur le concept de l'évocation des tuiles ça c'est l'almitzvat tuiles et donc il dit l'almitzvat tu reviens aussi certes je le fais à la fin mais ça revient aussi sur chelniyach et si tu t'interromps même si tu fais à chelroche deux brachotes tu t'es interrompu parce que d'après lui donc il va qu'à dire avec comme l'asthi qu'il y a chelniyach chelroche l'almitzvat systématiquement mais exactement comme l'aniyach va sur les deux l'almitzvat aussi va sur les deux après avoir accompli l'almitzvat je remercie Hachem de m'avoir de leur donner ce concept évocateur cet objet évocateur ça c'est là et donc ça va aussi sur l'asthi et s'il y a une interruption donc le problème est que la bracha de l'almitzvat donc le point commun je dis sur un pied très rapidement trois shitotes le problème il est dans la bracha c'est pour ça que ça avère avec biyado Rashi il dit parce qu'il a continué à mettre biyado sans faire la bracha supplémentaire le ran il dit non il a fait la bracha supplémentaire mais le problème c'est la bracha t'as provoqué une bracha il dit Marie Alevi il dit c'est pas seulement le problème que t'as évoqué une bracha supplémentaire mais c'est parce que finalement t'as bloqué la bracha de l'almitzvat qui ne va plus sur chelniyad puisque t'as fait un efsek entre les deux ceci étant on voit que la havera de sakh ben t'filash el-yad de t'filash el-roche d'après tous ces gdolim c'est un problème dans la bracha d'après ça on aurait pu dire que dans t'filin de Rabinu tam il n'y a pas de bracha il n'y a pas de bracha donc il n'y aurait pas de problème de parler mais tout le problème il dit il n'y a pas de bracha d'après Rashi parce que tu ne peux pas faire la bracha d'après le ran tu fais la bracha chez la tzikha d'après Maria Alevi la bracha sur les deux donc a priori on aurait pu s'interrompre non il y a un autre paramètre qui rentre en compte c'est le Ba'ala Maor Rabinu Zrahia Alevi Ba'ala Maor le Ba'ala Maor il dit c'est il faut les mettre d'un seul trait il ne faut pas qu'il y ait les tfilis chez l'yad les tfilis chez le roche ne sont pas certes deux mitzotes indépendantes mais ne sont pas déconnectées celui qui mais que la tfilis chez l'yad qui exprime le ma'asé qu'il doit faire mais qui ne met pas immédiatement le tfilis chez le roche comme si pour pouvoir faire correctement il fallait aussi être capable de penser correctement et si tu déconnectes l'action de la pensée alors finalement tu es dans le flou et ça c'est donc la raison pour laquelle le Ba'ala Maor il dit et ça ça concerne même les tfilis de Rabinutam même les tfilis de Rabinutam on n'a pas le droit de faire un F6 outre la bracha qui ne concerne que les tfilis de Rashi pour les trois raisons que nous avons évoquées il y a un autre problème il faut impérativement qu'il soit mis d'un seul trait ceci étant nous allons essayer de voir le Shulchan Aruch à ce sujet pour voir est-ce qu'on peut être mafsik pour Kadish ou Kedusha est-ce que Kadish ou Kedusha aussi Shulchan Aruch dans Siman Chafay si il peut être il dit comme ça le Shulchan Aruch comme nous avons l'habitude de Sfaradim de faire s'il y a une interruption entre Yad et Rosh on ne fait Al-Shul-Rosh que Al-Mitsvat Le Rameau est-ce que on se peut leur yager se doit se interromer deux il en Jury en Jury que il s'il y a a l'ancien de Sosa à l'ancien il va pourrir l'ancien et L'ancien il va il va D' D' le d' le D' 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 C'est la parole à tous les premiers, tous les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres. Alors ça, c'est dans tous les premiers, tous les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres. Et il y avait aussi l'œil d'écrire des écrits dans tous les plus pauvres. Il y a certaines personnes qui, à la fin de la rét, on va voir ce qui est très important pour moi aujourd'hui. C'est à dire qu'il y a des défilés sans la mohéd sans la mohéd Je me dis Je ne sais pas si tu fais une interruption Si tu fais tout le problème avec la mohéd, tu fais sans la mohéd Ou les défilés sont les rabbins D'accord D'accord Donc on voit clairement que le mishnah brouhah est le posseq Les deux svarot que nous avons dit La raison pour laquelle on n'a pas le droit d'interrompre en défilé chez l'yad et en défilé chez le roche C'est premièrement pour la bracha Deuxièmement Parce que le mishnah brouhah est où ? Donc même depuis les rabbins du tam on n'a pas le droit de faire coucou En défilé chez le roche Pourquoi vous dites coucou ? N'importe quoi Coucou c'est une mitzvah de dire coucou Non mais comme ça Un geste aussi on ne fait pas Même un geste on ne fait pas Même un geste on ne fait pas Même les ramez on ne fait pas D'un seul trait D'un seul trait D'un seul trait Ne faites pas ni geste ni clin d'oeil Ni euh... En revanche Tuileries Ah Mouvak Tuileries 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 Le comme ça c'est lui on essaye de voir d'ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui veut des filles mais s'il y a quelqu'un qui veut des filles on l'attend un petit peu et sinon et youda mettehma annonce qu'on s'apprête donc youda mettehma il y a quand même quelques quelques secondes certes mais est-ce que je peux les mettre sans en fait je commence oui si on n'a pas commencé à les mettre encore on n'a pas serré c'est parfait mais je veux dire juste encore quelque chose c'est que même si finalement je commence à serrer la lanière de filles je fais il commence youda mettehma je sens que j'ai pas le temps de faire tout alors j'ai pas besoin de mettre toutes les lanières d'ici je m'arrête au bout de je fais hop c'est ça le hika ça c'est pas c'est pas merakev je vais immédiatement tu dis chez roche comme ça je réponds donc on termine tout de suite on termine pas les lanières autour du bras ici sur le sur le haut du bras ça c'est ça c'est au dessus du coude ça c'est merakev ça c'est le reste voilà le reste c'est moi ça peut attendre voilà exactement je vais tout de suite la tête comme ça si on est pris le fleur comme ça de surprise on a commencé bon on s'arrête il n'y a pas de temps puis qu'on a de filles il a commencé kaddish aval si je t'en youda mettehma alors j'ai le temps de faire quelques tours autour du haut du bras et ensuite je mets ça c'est donc pour les dphilines de rachis pourquoi est-ce qu'elle vit de rachis même dire si on dit kaddish ou gdusha ben il faut refaire la bracha non c'est pas 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 c'est c'est pas c'est donc c'est difficile de faire faire la bracha mais poursuit le mishnabura dans siman khafesif katana medvar quelqu'un qui met les dphilines de rabbi noutam et tout d'un coup il y en a il dit kaddish là comme il n'y a pas de problème de bracha c'est c'est la bracha c'est quand c'est d'avoir chez kaddusha c'est pas c'est pas c'est la bracha c'est pas la bracha c'est la bracha c'est quand je m'interromps pour quelque chose de chol ou chol ou en tout cas qui n'est pas récité quelque chose de kadosh même si c'est une mitzvah mais quelque chose de kadosh ne constitue pas un f5 dans le concept de havaya khat et donc en conséquence le mishnabura il ditpose que tziline de rabbi noutam on peut répondre kadish ou kadusha en tefila sediyad et tefila senrosh le mishnabura il dit j'alminiach tziline de rabbi noutam katsain sheminiach blabracha yesh le hakel ou l'havsik la aniyat amen yesh me rabba pas tout le kadish ce qui me Dans le Kaddish, c'est On ne le met pas dans le Kaddish Donc c'est moins d'habitude ceux qui le mettent après Très mauvaise Très mauvaise Très mauvaise On ne peut pas dire qu'on prend le Kaddish C'est Kaddish Bon J'ai l'impression de trouver le Kaddish Après on peut parler sur le Kaddish L'alcool panim On ne fait pas le Kaddish On ne fait rien d'autre Idéalement on ne fait rien d'autre que Écoutez On ne veut pas être vide Pas tous les aménimes on peut répondre Pas tous les aménimes Il y a un certain aménime Amen Yeshemi Rabbah Kaddosh On ne fait pas tous les aménimes On va dire ça une autre fois Voilà, mais ça c'est un Kaddish Le Kaddish Et La Kaddusha Donc on peut répondre Entre Tfilah Shelyad et Tfilah Shelyad Et Tfilah Shelyad De Rabenu Tam Mais le Kaddish C'est quelque chose qui est extérieur A la mitzvah de Tfilah C'est extérieur A quelque chose Quand c'est le Kaddusha Ce n'est pas Eif Sek Donc le Kaddish Rabenu Tam On répond On répond Tout à fait C'est clair J'avais entendu une fois C'est un Kaddish C'est un Kaddish C'est un Kaddish C'est un Kaddish